Vous contemplez ou écoutez 2L6 plus cool, une émission déclinée en podcasts et chaînes YouTube ou parfois, comme c'est le cas ici, on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes toujours en septembre 2022 et voici Formacourt Spire épisode 10, suite et fin de cette saga dédiée aux jeux de Grantowit et Chris Tyler, publié sur nos latitudes chez Parbu Inc. Je m'appelle Volsung et j'incarnerai une fois encore, la dernière, Bryl Harker, le prêtre charognard. I don't wanna go. De vos côtés, je suis J.C. Noe et j'incarnerai avec un peu de stress l'EMJ. Stress ? Et les regrets alors ? Qu'en fais-tu ? Nous verrons. Mais dis-moi Bryl, que s'est-il passé dans l'épisode précédent ? Après avoir traîné sa carcasse dans une infractiosité du Spire, loin des rayons mortels du soleil, le prêtre charognard sombre, dans un sommeil plus que mérité. Mensonge, il revisite des chapitres oubliés de sa servitude. L'accident, qui lui fiotait la vie d'un enfant humain, et son étrange relation avec le jeune maître, Gabriel, fils de Valentin, mot de pouvoir, est quelque peu sorti du chapeau. C'est à peine honnête. Non, il n'est pas sorti du chapeau. C'était nécessaire vu qu'il est présent dans le scénario depuis le début, et que je l'avais occulté jusqu'ici. D'accord. Candide, du haut de ses cinq ans, le garçonné perspicace lui promettait une servitude plus paisible, quand Bryl lui reviendrait. Cela n'empêcha pas ce dernier de fuir le manoir à Elphir quand il fut délivré de ses obligations, laissant derrière lui les lames qui firent couler tant de sang au nom de l'ambition de son maître. Quand il reprend conscience à la nuit tombée, il réalise qu'un voltige d'orécarlate a veillé sur son sommeil. Il reconnaît alors l'accro au drec qu'il avait livré aux bons soins des mères nourricières quelques temps plus tôt. Les cieux brillent d'une lueur rouge. Bientôt une baleine de frette amènera assez de sulfure au spire pour que Valentin s'incarne dans la quatrième sœur, au prix peut-être du spire lui-même. Tout cela alors que la basilique solaire continue sa purge des éléments perturbateurs qui troublent la paix du domaine. Le plaidoyer du prêtre Charognar est sans faille et s'est désormais escorté de cinq voltigeurs qui sont en route pour les quais afin d'intercepter la cargaison. Elle n'est pas la surprise de Bryl de découvrir parmi les mercenaires chargés de la réception du sulfure, la personne de Zakir, qui jadis s'est battu aux côtés de son père contre l'Egnol. Une nouvelle fois, la détermination de Bryl réussit à convaincre le mercenaire de passer son chemin et de regarder ailleurs. Sans plus attendre, le prêtre Charognar se lance à l'assaut de la baleine pour la libérer de tout le poison qu'elle transporte. Mais son sabotage est de courte durée. Frappé par la quatrième sœur, il s'écroule. Il reste peut-être une corde à son arc. Vandreide réussira-t-il à remettre au paladin, glaciers sur verre, la clé qui mène au repère de Valentin ? Nous le saurons dans un instant. Voilà. Bien, 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 bien. Le vin a tiré, il faut le boire. Inspecteur. Tout à fait. Cette fois-ci, tu n'as plus le luxe du rêve. Tu te réveilles dans un lieu sombre, complètement sombre, accueilli uniquement par l'odeur du bois. Tu peux sentir une surface rigide sous ton dos, et au moindre mouvement, tu peux sentir deux parois de part et d'autre. Tu pourrais aisément croire que tu es dans un cercueil. Est-ce qu'on m'a posé des fers ? Non. Et tu entends, par bribes, des voix étouffées, au dehors. La température est basse. La température affectionne particulièrement les aelfires qui tolèrent très peu la chaleur de votre ville. Et tu entends une voix qui te semble vaguement familière, qui semble parler toute seule, même s'il n'y avait pas d'interlocuteur que tu pouvais entendre. Monologuing. Est-ce que c'est la voix que j'ai connue toute ma vie ? Qui n'a jamais cessé de me hanter ? Peut-être que c'est une de celles-ci, mais en te concentrant, tu reconnais la voix du mari de Balentine. Tiens donc. Le père de Gabriel, qui a toujours été effacé, qui n'a jamais joué de rôle de pouvoir, que ce soit au sein de son foyer ou au sein de la ville, qui se consacrait principalement à ses œuvres d'art, des sculptures. Tu crois que je te vois pas venir là, tenter de dépeindre un autre visage de nos maîtres à Elphir ? Il reste l'oppresseur. La vraie question à te poser, c'est où sont les prolongements de mes sens ? Où est merci mon autre moi-même ? Eh bien, c'est une déchirure sans doute, car tu ne peux pas la sentir à proximité. Dans ce cas, je pense qu'on a un plan sur le visage de Brill, en admettant qu'on puisse distinguer les traits dans cette pénombre. Il semble brutalement manquer d'air. Il est vraiment en train de haleter avec un souffle sifflant. On lui a arraché l'essence. Il y a plusieurs longues secondes de souffrance qui passent. D'un coup de pied, je vais tenter de repousser un hypothétique couvercle. Mon pied heurte le couvercle. Tu te déloges immédiatement. Tu peux voir le masque doré du mari de Balentine. Tu peux voir de la surprise dans son comportement. Tu sens ton propre corps retomber. Et tu n'es pas encore exactement remis de ce que la quatrième sorte a fait. Il s'approche de toi. Tu peux voir le masque qui te surplombe. Je lâche avec difficulté. Longtemps contre ses vues. Messire. Il a un petit soupir étranglé. Vous cautionnez les agissements de votre compagne ? Ça fait bien longtemps que je ne m'y intéresse plus, Brian. Et je dois avouer que je suis quelque peu peiné qu'elle joue avec toi ainsi. Elle t'a toujours vu comme sa propriété, mais il aurait été plus moral de te laisser mourir tranquille. Pourquoi cette mascarade ? Pourquoi t'avoir laissé en vie ? Je cherche du regard Gabriel. Comme si j'avais ma petite idée. pour le voir. Donc c'est une salle qui, comme je le disais, est artificiellement rafraîchie par des pins de glace magiques que tu peux voir flotter en lévitation comme tu l'as toujours vu. C'est une forme de petit jardin intérieur avec des rayons de lune qui perce une verrière et qui convienne directement du haut de Spire pour venir baigner une végétation assez magnifique et que tu connais, toi, mais que la plupart des drôles n'ont jamais vu de leur vie. C'est une végétation de lune du Nord, glacée. Végétation qui ne change pas durant l'année, qui reste délicate et visiblement immortelle. Et entre les feuilles et les fleurs écarlates, je peux voir effectivement le regard de Gabriel qui te perce. C'est maintenant un jeune homme qui est bien bâti avec une largeur d'épaule impressionnante. Et il est en tenue de de danse. Il semble avoir... Tu vis sa voix ? Son rêve ? Il semble effectivement vivre son rêve d'enfance. Il a une épée de descendre aux côtés. Du coup, je lâche. Vous avez poursuivi votre rêve, jeune maître. Et là, pour le coup, rien que dans cette simple phrase, comme tu peux peut-être le déceler, il n'y a pas la rancœur ou cette once de provocation qu'il avait à l'attention du père, qui n'a même pas de nom pour l'instant. Juste. D'ailleurs, il est possible que tu n'aies jamais connu, réellement, son homme. Il a toujours été très effacé. Et Gabriel te regarde de manière toujours aussi fixe, comme s'il était transporté par cette vision. Il n'a même pas un rochement de tête pour noter qu'il a entendu ta remarque. Le père a un nouveau soupir. C'est vrai que je suis désolé, mais en attendant le retour de ma femme, il va falloir rester tranquille, d'accord ? Mais je ne suis pas aussi insensible qu'elle. Et tu peux voir, en fait, qu'il dépose un petit sachet dans le cercle. Tu as assez roulé ta boss au service de la maîtresse pour savoir que c'est un poison qui peut agir vite. Il commence à renaître le couvert qu'on place. Espérer que le prêtre Charonien se tienne sage et ne tente pas de plaider, ce serait mal de le connaître. Surtout que je me retrouve face à un archétype ô combien familier. Encore. Encore un personnage tragique, en plein burn-out. L'Espire, on est rempli à bord. Certes. Tu veux qu'on en discute, gardien ? Ne sont-ils pas quelque part le prolongement de ton propre désarroi ? Écoute, comme on dit dans Desis Plus Cool, les personnages ne sont ni le reflet des fantasmes ou de la psyché des joueurs. Mes doigts tentent de se réfermer sur le couvercle. Est-ce par lâcheté que vous la laissez agir ainsi ? Elle a assez de sulfure pour faire sauter tout le spyre. Ses gestes se stoppent. Il secoue la tête, il fait ses... complètement faux. Ce sont juste de petites lubies de grande dame qui se sait mourir. Voilà tout. Il n'y a rien de grave dans ses gestes. Ce sont de simples excentricités. Et je lui dois bien ça, n'est-ce pas ? Il devait cela ? Eh bien, de croire qu'elle peut changer quelque chose, cela maintient son moral. Je suis admiratif devant la facilité avec laquelle un esclavagiste qui a passé toute sa vie à détourner le regard, plonge sa tête dans le sable une fois de plus. Il n'avait pas entendu les nouvelles ? Le simple raconteur. Le cratère béant que j'ai découvert du côté de New Haven était une vérité éclatante. On parle de trafic en gnole. C'est confortable, n'est-ce pas ? Et vous saviez combien de fois je l'ai supplié de quitter cette ville ? C'est la chose la plus sensée que j'ai jamais entendu. Vous nous aviez vaincus. À quoi bon nous maintenir sous votre botte ? Réglementer notre existence ? Il n'a toujours pas compris. Parce que vous étiez boue. Pour le coup, il y a une brève pression des paupières de Bril, alors qu'il fixe mes cires. Je sens peu à peu la force revenir dans tes membres. Bien sûr. Des objets de collection ? Des animaux de compagnie ? C'est ça que nous sommes ? D'ailleurs, je lui fais un langage trop articulé. Il est à moitié goul. Il est un peu cassé. C'est vrai qu'il est un peu cassé dans sa tête. Ouais. Non Bril, les objets, c'est l'obsession de ma femme. Je me frappe le poitrail, le coupant, dans son plaidoyer. Nous ne sommes pas des choses. Elle m'a pris ma femme. Elle l'a brisé en deux. Pas qu'elle s'approchait trop de la vérité. Au mince jouet qui l'avait lassé. C'est parce que vous êtes persuadé d'avoir un libre arbitre que vous êtes si poignant. Que vous êtes nos dieux, c'est ça ? Et vous qui grattez sur le parchemin, notre destinée, lâche-t-il dans un râle ? Je me contente de vous observer. Il fait quelques pas et... Comme vous, je respire. Comme vous, je ris, je pleure. Il avance la main vers une espèce de boule bleu qui pulse. Et tu peux voir les sculptures qui rendent la pièce bouger, se réagencer. Il y en a une de toi qui apparaît devant lui. Tu te vois en jeune homme, à l'époque de ta servitude, dans toute ta splendeur d'espion assassin. Il te dit, je ne pourrai jamais te rendre justice. Rien ne remplace cette formidable force, ce bouillonnement de vie. Nombril, je ne me laisserai jamais de toi, je crois. Il empoigne les rebords de son cercueil en felan. Arrêtez de vous voyer la face. Son hubris dépasse l'entendement. Elle n'accepte pas sa propre fin. Elle va tout sous-sacrifier pour cela, pour perdurer. Alors que son temps s'achève, faites quelque chose. Je t'ai parlé de notre religion, Bril. Chez nous, l'au-delà vient avant la vie. J'étais déjà demandé pourquoi nous étions si tristes. Tout cela, il détend les mains. C'est fait pour être pris, dévoré, à pleine dent. Jusqu'à ce qu'il ne reste rien, car il n'y aura rien après. Vous voulez me faire avaler ces foutaises théologiques ? Je veux que tu sois joyeux, avec le temps qui te reste. Voilà tout. Je te préférais, joyeux. Il esquisse une grimace. Je n'arrive pas à me rappeler la dernière fois où j'étais heureux. Et ce faisant, dès l'instant où il a éructé cette bravade, il se contredit aussitôt en pensée. Il peut nier le pur bonheur que lui a offert Maigrid Duval en lui rendant sa femme le temps d'une nuit. Mais il secoue la tête comme pour chasser cette pensée parasite, réconfortante, confortable. L'angoisse, l'angoisse de votre propre faim ne justifie pas de tous tout sacrifier. C'est là que tu peux voir sur, comme je l'ai déjà décrit, les Aelfir portent des masques et des tenues extrêmement élaborées et ils montrent très peu leur peau. Mais il y a entre les deux clavicules de l'homme, tu peux voir sa peau blanche d'Aelfir. Et tu peux voir en fait que quelqu'un a tracé quelque chose sur sa peau. Et tu reconnais en fait le motif du labyrinthe. Et tu te rends vite compte que cet homme a été transformé en piège. Là du coup il lâche avec une stupeur évidente. Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Qu'il fait ça à sa famille ? Il baisse les yeux. La seule chose qui compte c'est Gabriel. Moi je crois que je suis trop là. Alors j'ai accepté de lui offrir ce cadeau. Ainsi les drones sont pas les seules fourmis qu'elle piétine sans même les remarquer. Voulez-vous pour il je l'aime ? Pourquoi ? Au vu de ses actes pourquoi ? Par principe ? Pour ce qu'elle a pu vous inspirer jadis ? Non. L'amour fou est sans doute une des seules choses que nous partageons. Vous n'allez pas me faire la morale là-dessus n'est-ce pas ? Vous avez bien quelques projets au-delà de la raison. Une grimace réellement touchée par le coup. Elle veut vous garder ici car vous appartenez à cette maison mais... Si vous essayez de vous élever, de vous mettre sur sa voie, je vous emporterai avec moi dans la mort brûle. J'ai tout sacrifié pour la cause. Pour mes pères. Rien ne m'attend au-delà. Il avance une main griffue, à la peau craquelée. J'ai déjà un pied dans la tombe. Ne vous l'aurez pas un seul instant en pensant que je vais rester là, assis, attendre le triste sort que vous me réservez. Je me battrai jusqu'au bout. Derrière lui, tu peux voir son fils qui se rapproche, qui a tiré son épée de descendre. Il a une peau sur des danseurs très... Agile, féline, silencieuse. Quand tu l'avais décrit, tu utilisais des termes qui laissent une interprétation assez libre sur son état. Peut-être qu'en vieillissant, il est devenu un être fanatisé, déshumanisé. Peut-être que lui aussi est victime de quelque chose. Avec le peu de sens qu'il me reste, qu'est-ce qu'il dégage ? Maintenant qu'il est passé le feuillage, tu peux voir un visage bouleversé. Il a toute sa raison, alors ? Il semble avoir toute sa raison, oui. Et une chose étrange que tu remarques maintenant, il n'a pas de masque, en fait. Il te montre son véritable visage, ce qui est un tabou assez... Assez énorme chez les Allifiers. La première fois que je le vois, étant enfant, il restait masqué ? Étant enfant, non, il avait également son visage découvert. C'est quand on a un âge d'homme qu'on... C'est ça. Et tu peux voir son masque par terre, ce qui montre une forme de rébellion assez massive contre ses propres coutumes. Dans ce cas, mon cœur s'arrête de battre. Il lève l'épée dans le dos de son père. Est-ce que le père sent la pointe ? Est-ce que tu le laisses faire ? Est-ce que je laisse le jeune maître devenir un parricide pour sauver mon peuple ? Tout à fait. C'est ça la question. Je déglutis, je baisse les yeux. Je les ferme même. Tu trouves assez vite le cœur. Et tu peux sentir l'énergie démoniaque remplir l'air d'une odeur de sulfure assez suffocante. Et il y a une forme qui se trouve devant toi. Celle qui t'a volé ta conscience il y a peu de temps. Il était devenu le réceptacle de la quatrième sœur ? En tout cas, d'une partie de son pouvoir, oui. Assez pour attirer son attention à elle, visiblement. Et sa voix est vide dans ta tête. Étrangement, elle semble bien s'accommoder d'un esprit cassé. Et tu peux presque sentir épouser le palais des glaces brisé qui est maintenant ton esprit. Et tu peux la voir avec plus de netteté qu'auparavant. Une femme à l'âge indéfinissable. Parfois jeune, parfois vieille, d'une centaine d'années. Qui te perce de son regard de glace. Qu'est-ce que tu cherches ? Vous voulez tous quelque chose ? Qu'est-ce que tu veux que je vole ? Je pourrais vous retourner la question, quatrième sœur. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur ? Vous n'avez pas besoin de prendre, de voler, vous savez. Et alors qu'elle parle à mon esprit, peut-être que j'ai plus de facilité à m'exprimer. Parce qu'elle touche à mon âme, à ce qu'il en reste. Et du coup, je n'ai pas besoin de grenier. Oui. Sans vous, Valentin ne pourra mener son projet à bien. Sans vous, Valentin ne pourra raser le Spire dans sa quête d'éternité. Vous êtes semblable à moi. Elle a fait de moi votre chose, votre jouet, le prolongement de son bras, son outil. Et vous détruisez sur son ordre. Bien mieux que je n'ai jamais pu le faire. Cette fois, je ne vous demanderai pas à moi de voler quelque chose. Je vous offre ma personne. Prenez corps en moi. Annihilez mon identité. Et recommencez une vie ailleurs. Dans ma peau. Épargnez mon peuple. Mon peuple. Prie. Les trois constellations de mes sœurs. La fileuse. La répartitrice. Et l'inflexible. Vous les priez, en secret, en regardant les étoiles. Et moi, vous m'avez oublié. What ? Oh, le plot twist ! Alors si la seule manière d'exister et de vous faire souffrir, on ne voit pas. Je dois être incompris qu'oublié. Voilà. Mon credo. Le prêtre charonien est comme foudroyé, devant cette épouvantable vérité qu'il n'aurait pas pu imaginer en songe. Il m'en fait pour lutter contre une quasi-divinité invincible qui a été blessée. Et qui nourrit une éternité de rancune. Il y a quelque chose qui m'agace chez toi comme un de vos mal de dents qui vous tournent en même temps. Tu ne veux rien voler. Il n'y a aucun objet qui fait briller ton regard. Tu veux donner... Dans ce mot, il y a comme un crachat quand. Ça me fait vomir. Et ça m'interroge. Alors vas-y demande-moi. Il y a bien quelque chose que tu veux. Quelque chose qui fait battre ton coeur. Et que tu veux pour toi rien pour toi. Dis-moi. La seule chose que je pourrais désirer, je ne le savais que trop bien. Parce que c'est vous qui ne m'avez prise. Il veut que je rentre, c'est ça ? Ils baissent le regard. Peut-être ils baissent le regard, non sans parler mental. Et mon silence est un silence joué. Et c'est de la manipuler ? Je me demandais quand est-ce que le système de jeu, allait venir s'inviter ? Manipuler les divinités, vas-y. Oui, s'il y a bien quelque chose qu'il faut s'en remettre au dé, c'est bien celui-là. Mais d'abord, il faut que je manipule. Même si je n'aime pas ce mot, puisque... Non, je sais que c'est un mot mal choisi. Enfin, quoi qu'il en soit, rien ne me rendrait plus heureux que mon épouse me soit rendue et puisse reprendre sa vie, notre vie. Nous l'avons arrêtée. Mais jamais. Au grand jamais. Je ne pourrais supporter que ce soit au prix de toute mon espèce. Notre peuple souffre depuis si longtemps. Et je ne suis pas homme à fermer les yeux sur leur douleur pour mon simple bonheur. Je veux, je dois stopper Valentine. Cette quête, cette mission sacrée, c'est celle qui me maintient debout. C'est la seule raison pour laquelle je respire encore. Il est trop tard pour moi. Trop tard pour aspirer à une vie paisible. Même à n'importe quel prix. Hum... Et éventuellement par ce jet de dés, je tente de bouleverser ses certitudes. Ça marche. Puisque visiblement, euh... Je... Elle ne comprend pas mon code source. Je suis une aberration. Effectivement. Peut-être que ce trouble sera plus grand que sa rancœur vis-à-vis de toute mon espèce. Bien. Et là, cette fois, je vais faire mon Munchkin. Bien sûr. Parce que ça fait un bout de temps qu'on filmé moi. Tait le fait que j'ai droit à un dead bonus si j'oeuvre expressément contre Valentine. J'attendais le moment où j'allais éventuellement lever la main sur elle. Mais la violence n'a jamais été la solution dans un jeu comme Spire. Alors quoi de mieux que de justifier cet avantage maintenant. Donc, je tire un premier dé que je n'en retombe pas. J'en tire un second pour la compétence manipulation que je possède. Je jette ma neige au domaine. Les seuls qui sont cochés à l'heure actuelle sont Haute Société, Prolétariat, Ordre et Religion. Quand je jette un oeil à ceux qui ne sont pas cochés, on dirait que seule religion s'applique. Ai-je tort ? Ah non, il y a Occultisme aussi que je n'ai pas. Regardons ça. Il y a toute une théorie effectivement dans le jeu qui n'est pas très très bien définie sur est-ce que c'est le lieu dans lequel tu trouves ou est-ce que c'est effectivement la situation. Je pense qu'effectivement la situation est plus intéressante. Je suis bien d'accord, Smallville avait le même souci. C'est ça. Donc Religion pourrait fonctionner là. Ouf. Puisqu'elle vient de t'expliquer qu'en fait elle était un dieu et pas seulement un démon. Oui. À l'heure actuelle j'ai deux points de stress en 100. J'ai eu la chance depuis le début de ce jeu, tellement de chance. J'ai trois dés. Toutes les probabilités sont de mon côté. Premier dés, c'est un 5. C'est très moyen. Second dés, 4. Il faut effectivement que je fasse mieux. Quand je jette un regard discret à la mécanique du jeu. 5. C'est un échec. J'adore le fail forward. 5. Ah yes. Non seulement j'ai éclaté, mais je prends du stress. La chance m'a quitté. C'est pas faute de l'avoir dit. Alors. C'est beau. Je te connais. Je commence à te connaître. Rien ne t'aurait fait plus plaisir de faire qu'elle soit touchée. C'est très intéressant comme ça aussi. Oui, bien sûr. Très impressionnée. Mais je n'ai pas Brandon qui veut. Avant toute chose, lance moins des 8 pour voir combien de stress tu vas prendre. J'ai tellement mangé. 5. Ah, ça fait mal. Ce qui t'amène à 6, 7. 7. D'ailleurs, mon stress il va où là ? Donc, là, ton stress, eh bien... Dans ma réputation ? C'est terrible, mais... C'est une campagne où il y a assez peu de réputation et de silver et de shadow. Donc, il va en mind. Comme très souvent. Allez, je vais te retomber. Eh bien, jette un des 10 pour le fallout. 6. C'est ballot. C'est vraiment ballot. Ah ouais. Juste sous mon stress. T'es moins mal. Yep. Ça va, c'est modéré. Tout va bien, tout va bien. Tu sais, moi ça me va. On a le budget pour faire sauter le Spire et lancer le générique. Ah oui, de toute façon, c'est une possibilité également. Mais là, ça reste un fallout modéré. Donc, ce n'est pas encore au point où la ville s'effondre. Est-ce que tu vas encore casser cette fois ? Blair est chargée d'un sulfure âcre et différent de celui que tu as pu déjà sentir dans le passé, vu que tu commences à bien connaître cette substance. Bien trop à ton goût, j'imagine. Là, c'est un sulfure qui a été canalisé, qui a été armé pour créer un piège démoniaque. Et tu peux, en fait, sentir la réalité qui se fissure légèrement, en fait. Il y a une forme de... comme un mirage, comme cette espèce de fumerolle qui s'élève au loin dans un environnement qui est soudain terriblement chaud, étouffant. Ta vision qui se brouille. Et bientôt, tu tombes. Tu te sens tomber, tomber, tomber. Et tu sais que tu tombes vers le labyrinthe. Une forme de chute suspendue qui... Tu ne sais plus si tu chutes dans ta tête, dans un... Comme dans ces réflexes qui nous viennent parfois à l'heure du coucher et qui nous donnent l'impression d'être en chute libre avant de se rendre compte que tout va bien. C'est un peu le même sentiment. Tu ne sais plus vraiment si c'est ton corps ou ton esprit qui est en train de tomber. Et lorsque tu portes le sol, c'est comme si tu venais de te réveiller une seconde après l'endormissement. Et pour la première fois, tu vois l'origine, plutôt le cœur de l'abyrinthe. Là où toutes les voies mènent, lorsqu'elles ne mènent pas à un souvenir ou au passé de ceux qui arpentent ces couloirs. Là, c'est le cœur, c'est le centre. Et tu peux voir, en fait, un immense tentacle tracé au sol avec du sulfure pur. Et c'est une vision infernale qui t'attend. Et il y a une forme d'horreur qui n'arrête pas de te heurter l'esprit. C'est que cette fichure, dans la réalité, c'était un peu celle de trop. Et qu'à présent, on ne sait pas comment ça s'est joué. Mais il y a une forme de contrat qui s'est passé entre ton esprit profond, peut-être ton âme, et la quatrième sort. Quelque chose en toi, c'est engagé. Peut-être que c'est ton esprit cassé. Peut-être que c'est pathologie. Peut-être que c'est ton âme qui a passé un contrat ancestral avec la déesse. Mais il faudra que tu revêtes l'artefact et que tu l'invoques. Si tu ne le fais pas mécaniquement, tu prendras du stress chaque jour qui passe. Avant que tu l'aies fait. En gros, soit je vais sauter le Spire, soit je meurs. C'est mal me connaître. Tu vois Valentin au cœur de ce pentacle. Avec l'artefact que tu connais bien, que tu as volé pour elle. Ces quatre anneaux liés, chacun par une petite chaînette d'argent. Et tu peux voir à la peau de son cou et de ses bras qui sont nus qu'elle est à l'article de la mort. C'est la personne la plus malade et la plus souffrante et la plus épuisée que tu aies vue. Et le contraste avec celle que tu as connue au fait de sa puissance est assez époustouflant. Elle se tourne vers toi lentement. Et sa voix, elle, n'a pas beaucoup changé. Toujours chargée de ce mélange d'affection et de sarcasme. J'imagine que les paladins qui sont en train d'envahir ma demeure jettent sous les doigts. Bril est de nouveau dans le monde réel. Il est plus brisé que jamais. Et tombé à quatre pattes est désormais plus supportable pour lui. Il la regarde par en dessous. Toujours le visage déformé par des tics et crache. Vous m'y avez obligé. Juste de tous les moyens à m'apporter pour vous stopper. C'est un masque noir chargé de plumes, de jets. Un petit sombresaut qui pourrait ressembler à un rire ou une toux, tu ne sais pas. Alors ce qu'on dit est vrai, tu es accompagné de ce sac à puce à présent. Et tu peux sentir derrière toi la présence de Mercier. Je pense qu'alors qu'elle se range à mon côté, je passe un bras au-dessus d'elle comme si elle pouvait me soutenir. Je vous ai tout donné, vieille femme. Mais vous n'aurez pas ma haine. Et vos yeux me font défaut. Nous ne faisons qu'un elle et moi. Il y a une forme d'épuisement manifeste. Tu peux presque percevoir son visage sous le masque. Presque voir ses doigts se lever vers ses yeux pour les presser et puis se rendre compte qu'elle ne peut plus. Et puis tu la vois arracher son masque et tu la vois pour la première fois. Et c'est presque choquant de voir à quel point ce visage est banal. et elle te dit écoute boy, j'ai voulu te laisser la vie car tu m'as bien servi. Mais je ne laisserai personne m'empêcher de t'accomplir ma destinée. Tu peux voir les anneaux bouger sous ses doigts et tu peux voir la quatrième sœur qui s'agite, qui vole des planches, des pierres, qui commence à créer un mur entre toi et la sorcière. Je me demandais si l'avantage aussi sur lequel je lorgnais qui me permettait d'apparaître à travers les ombres, dès l'instant où j'avais goûté le sang de ma proie, si je pouvais d'une façon d'une autre le mettre en place. Ce serait intéressant ça. Oui, je sais. Mais jamais j'ai pu approcher Valentin d'aussi près. Est-ce que si Merci le fait, ça ne marche pas ? Bien sûr ! Ah oui, oui, si Merci le fait, ça marche. On est d'accord. Faut que Merci la morde pour que je puisse l'atteindre. Ils ont un jet. Ça me semblerait tout à fait convenable, en effet, de faire un jet à ce moment précis. Mais la question est, sous quelles compétences ? Ces combats, ces poursuites, ces furtivités... J'ai envie de dire que ces poursuites, c'est la chasse, quoi. Ouais... En revanche, nous sommes clairement en terre d'occultisme. Pas compétence. Mais ton obsession semble parfaitement justifiée. Euh... Je me rends compte. J'ai lancé trois dés contre la quatrième sœur. Mais on en lance toujours un par défaut quand on fait un jet. J'en ai oublié un. Ah mais oui ! Et oui, et oui, et oui. C'est trop tard, c'est trop tard. Il y avait quatre. Rahlala, elle t'en a volé. C'est tout à fait thématique. Exactement. Bon, euh... Je tire un premier dé. Je tire un second, parce que c'est la poursuite. Certes, je n'ai pas de domaine approprié, mais j'œuvre directement contre Valentine. Donc j'ai mon bonus. Exactement. Trois dés. Deux pour le premier. C'est terminé ? C'est terminé ? C'est terminé ? Dix pour le second. Bon. Inutile de découvrir le dernier. D'ailleurs, petit détail technique, puisque nous sommes à la fin des règles de l'importance. Il faut que tu enlèves cinq stress là où tu veux, puisque tu as subi un fallout. C'est vrai, je les enlève tous en esprit, quoi. Ça me semble l'adapter. Ouais. La chasse t'éclaire l'esprit. C'est vrai. Bon. Bien. Donc décris-moi alors que les planches et les pierres commencent à créer un mur, d'ailleurs de manière pas du tout de haut en bas. C'est vraiment extrêmement chaotique. Alors que la vieillarde a tenté d'user de son artefact pour monter un bouclier infranchissable entre son ex-assassin et elle, afin d'achever son rituel, vive comme l'ombre qu'elle est. Cette nuée de fumée noire que Mercy semble être quasi-devenue se faufile entre les projectiles et lui arrache peut-être un doigt, avant qu'elle ne soit repoussée par un blast, un Eldritch Blast. Et ça ? Et que la quatrième soeur a achevé le cocon qui protège Valentine. Est-ce qu'elle décède à ce moment-là ? Le précédent, quelque part ? Ou au contraire, est-ce qu'elle a laissé pour morte qu'elle ne survivra ? On ne sait pas. Elle s'écrase sur le mur, poussant un couinement. Il ne bouge plus. Et à ce moment-là, j'achète réellement chasse de sang, une capacité à avancer divine. Une fois que vous avez goûté au sang, il devient impossible de vous arrêter. Pour activer ce pouvoir, buvez quelques gouttes de sang de votre cible et subissez des 6 stress en sang. Jusqu'à ce que vous vous endormiez ou que la cible meure, vous pouvez surgir des ombres qui entourent votre victime chaque fois que vous le souhaitez. Celle-ci peut plus ou moins se protéger en éminant l'obscurité autour. Mais, te connaissant, tu m'accorderas la brève obscurité que son cocon lui offre avant que le rituel étincelant ne baigne les lieux de lumière. Évidemment. Monsieur est trop bon. Parce que c'est franchement très très cool et cinématique comme pour vous. Non, je commence à te connaître maintenant. Je sais que pour vivre, survivre, je vais mettre plein la vue. Allez, je tire un des 6 et c'est 5, boum, 5, 200. Est-ce qu'on... Heureusement que tu les soques presque tous. Ouais, je les soque presque tous, je passe juste à 3. Je lance aussitôt le D10 de retomber. C'est un 10. C'est un 10, tu es safe. La pièce va s'achever. Parfait. Donc, le mur a achevé de s'élever entre toi et elle. Tu entends effectivement merci couiner derrière. Encore un cadavre sur lequel je me hisse pour atteindre mon objectif, tel un certain capitaine de la brigade des Faucans. Dans ce cas, si tu m'autorises à décrire cela, dès l'instant où le cocon se referme, le reste de la pièce est plongé dans les ténèbres. C'est comme si Brie la vaisselle existait. Et c'est vrai. Puisqu'on a un cut, on a l'intérieur de cette paroi organique. Où Valentin se trouve et commence à plaquer ses mains au sol pour lancer son dernier rituel. Celui qui causera notre perte à tous et son éternité. Et alors que cette vieille folle est baignée par la lueur de son propre péché, derrière elle, la silhouette du meilleur prêtre que Caron ait jamais eue. Il se jette sur elle et va tenter de planter ses crocs dans sa gorge. Il ressemble à un G. Ouais. Le dé de base, le dé de combat, le dé de backstab, le dé supplémentaire parce que je vais voir directement contre Valentin. Quatre dés. Quatre dés, oui, puisqu'on est toujours dans le domaine de l'occultisme. Tout à fait. Trois pour le premier. Pas bon. Sept pour le second. Ça me suffirait presque. Deux pour le troisième. Neuf pour le dernier. Succès. Sans prise de stress. Je ne me demandais pas plus. Très très bien joué. Et bien quels sont tes dégâts ? Dis-moi. Le fendoir fait D6, c'est la base. On n'a rien vraiment... Oui. Je pense que des dents, on va rester sur la même base. Ça me va. C'est pas n'importe quelle dent non plus. C'est un quatre. Quatre. Très bien. C'est honnête. Très bien, très bien. Je pense que l'espace d'un instant, quand je plante mes crocs, on a cette vision en surimpression de la fois où j'ai fait subir le même sort à son signe, celui qui m'a remplacé au même titre que la quatrième soeur à son service. Il y a effectivement un jet de sang qui, tu peux le sentir, tu es prêtre de Caon, tu sais ces choses-là, intimement, religieusement. Tu sais que c'est un sang malade, un sang corrompu par une maladie que même les plus doués des morticiens ne pourront ramener à la vie. Tu peux sentir toujours dans cette hémoglobine tout le parfum de sa peur abjecte de mourir et de disparaître à jamais, sans promesse d'aucun au-delà, comme tu le sais maintenant. Et son sang vient joncher le sol et asperger les plus noires de son masque. Relance cette sentence gargouillante. Ton heure est venue. Accepte-la. Les quatre anneaux, liés par leur chaînette d'argent, heurtent le sol, au moment où elle meurt. Et maintenant ils t'appellent. Je veux faire un jet pour y résister. Pour y résister un jour de plus ? Oui. C'est tout ce qu'il me faut. Pour dire adieu. Endurance plus occultisme. Je ne sais pas. Ce sera donc un dé. Un seul et unique dé. Ah j'aime, j'aime. Play to see what happens. Même si ça ne fait pas partie du slogan de Spire, l'éternité est là, on le veuille ou non. Cinq ! Oh mon dieu, le Spire est perdu. Un cinq est un échec. Tu vas donc prendre un des huit de stress en mine. Faut que je meurs. Il faut que je meurs. Sept. Parfait. Parfait. Ça s'additionne à mon trois de cent. Je suis à dix. Je ne peux qu'échouer sur le jet de retombé. Et à dix, les conséquences sont modérées ou... C'est un fallout grave. Ce qui se passe, comment retomber sur nos pattes ? Bonne chance avec ça. Que te suggère le livre ? Le livre suggère plusieurs retombées comme... Mais tu en as déjà subi plusieurs. D'ailleurs, ton obsession est une retombée grave en mind. Il va donc falloir que je fasse oeuvre de créativité. Car les exemples donnés ne sont pas... Ils finissent vite par être épuisés. Concrètement, ce qui se passe, c'est que la quatrième soeur t'habite, te visite comme une maison. Tu peux la sentir partout dans ton corps et dans ton esprit. Et tu peux la voir poser les yeux sur le souvenir de ta femme. Tu dis effectivement, je... S'il y a une chose que tu veux, c'est bien celle-ci, n'est-ce pas ? Que je rende quelque chose que j'ai volé pour la première fois. Pas au prix de mon peuple. Elle secoue la tête. Valentin aurait détruit Spire car elle voulait... Que je m'incarne en elle. Tu n'es pas aussi stupide, n'est-ce pas ? Vois-je faire. Et un dernier souhait. Ensuite, c'est moi qui t'emporterai. Tu deviendras mon jouet dans mon univers, dans ma dimension. Et l'espace d'un instant, on sort de cet autre temps, cet autre lieu où les négociations se déroulent. Et on est dans le monde réel où mes doigts se referment sur les anneaux. J'ai la peau qui se craquelle comme du marbre. Et j'articule un bref sourire. La torture. La servitude. Je n'ai quasi connu que cela. Mais qu'elles vivent. Rature-toi, ce sera très différent. Je veux juste voyager un peu avec toi. Te montrer l'étendue de tous les mondes connus. Une seconde plus tard, tu es sur les hauteurs de New Haven. Ce quartier que tu as appris à connaître si bien. Les forces des paladins se sont retirées. Il y a une paix étrange. L'inodore de fumée. De gaz. Dans l'air. Et tu peux sentir l'énergie passer à travers les anneaux. Tu peux sentir que quelque chose s'est passé. Tu peux sentir que Kellyr, ton épouse, a regagné quelque chose. Et la quatrième sœur te murmure. Tu sais ce qu'on dit sur les gens qui sautent de toute la hauteur de Spire en ayant une foi véritable ? Qui récitent toutes les prières au bon moment. Même la prière de la quatrième sœur. On dit qu'ils se transforment en oiseaux. À quel épisode que tu veux parler de cette légende ? Le premier. C'est tellement bien joué. Il se retourne, il fait dos au vide. Il observe une dernière fois sa cité tant aimée. Avec ses vices, ses faiblesses, ses travers et aussi sa beauté. Et je pense qu'à l'instant où il la contemple, il la sent vivre à travers lui. Je pense qu'on a un plan sur toutes les personnes qu'il a connues et peut-être chéries. Les bruits alentours sont étouffés. On a un plan sur Gabriel, genou à terre, recueilli devant la dépouille de son père qu'il a aussi de sa main. Alors qu'au second plan, on voit les paladins qui vont et viennent. Qu'on distingue un plus imposant que les autres, qui est sans doute Glacier-sur-Vert. Loin, en vue du manoir, il y a Emmet van Ryde qui assiste aux raids. Qui soudain a un petit mouvement de tête et se retourne comme si on avait touché l'épaule. En un autre lieu, dans un repère à l'abri de la basilique solaire, la troupe de Dessangue entend les assauts en surface qui semblent se taire. Il y a le visage de Mekwes qui lave la tête, avec un air inquiet, peut-être peiné, comme si elle comprenait qu'il se passait quelque chose. Sur un promontoire, un voltigeur écarlate. Il scrute le ciel comme s'il distinguait une silhouette. Et enfin, du refuge de mer nourricière, une drôle boucle noire avance en titubant dans les lueurs du soir, alors qu'elle est baignée par les lueurs de la lune rouge. Il se laisse basculer. Il chute. Et sans faillir, il débute son psaume. Et ben on est fini. Ah ! On raconte encore un petit peu, non ? Un petit peu ? Ceci dit, on peut s'arrêter là aussi, c'est vrai. Ça me semble bien, moi. Alors, attends. Comment faisait l'Hompson ? Le soupir d'aise. Ah, les cool kids. J'espère qu'il va hurler de rire en attendant ce passage. Et toi, public, je pense que tu saisiras la référence si tu as écouté Trips to Sky numéro 2. Ah, cette vanité ! Cette vanité des rollistes. Vanité, que tout n'est que vanité. Ce papouille mutuellement et qui ose publier ça. Ah, la vanité de l'actuel player ! C'est clairement de la vanité, je dois l'avouer. C'est aussi l'envie de partager, quand même. Oui, parce que... Indépendamment du fait que... De l'orgueil monumental qu'il faut pour deux rollistes pour prétendre que ce soit pertinent de les écouter. Si je le fais, c'est parce que... Déjà, j'ai aimé ce qu'on a fait, de bout en bout. Moi, quand j'ai écouté le Jean de Cast, que j'ai eu des moments de magie, comme on dit, capturés sur bande. Oui. J'ai eu envie de vivre quelque chose de semblable à la table, et c'est fait. Donc, si à un moment, tu as dix personnes qui éprouvent ce sentiment et qui plus tard réussissent à le concrétiser, en se disant que le jeu de rôle, ça peut être autre chose que faire un jeu d'initiative ou d'écrire l'ordre de marche. Ce qui n'est pas une critique. Et puis, à nouveau, je dois vraiment saluer le cadre de scénario offert par le jeu. Donc, ce n'est pas dans le jeu, mais comme je l'ai dit à un moment du podcast, comme je l'ai dit dans un épisode, c'est offert gratuitement sur HGO, en anglais, pour l'instant. Ce cadre est génial. Je trouve cette façon de présenter un scénario comme un canevas extrêmement libre, mais avec vraiment de très bonnes manières de resserrer la nas sur les joueurs et de vraiment canaliser ça de manière pour faire une histoire super cool. Et bien, c'est vraiment masterclass. Ces scénarios libres et offerts par les auteurs de Spire, je dois avouer que c'était vraiment du velours à maîtriser. Je suis, on ne peut plus hypé parce que bon, j'aime beaucoup le jeu. C'est rare que je sois séduit par un jeu avec autant de lore. Bon, après, le lore est excellent. Mais en général, c'est quelque chose qui m'effraie. Je comprends. Parce qu'après, il y a la volonté de vouloir respecter cette jolie cage dorée. Et c'est ça qui me faisait un peu peur. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça qui m'aurait fait rechigner à faire un act-fall-play avec beaucoup de personnages. Le fait de pouvoir se canaliser sur un personnage en particulier, ça m'a quand même beaucoup soulagé sur ce point. Mais effectivement, ça reste un peu intimidant lorsqu'on a envie de placer plein de choses intéressantes et que ça mange sur le temps de jeu. On finit par monologuer en tant que MJ et c'est un peu gênant. Je pense que c'est une des premières choses que je vais faire dès que j'en aurai l'excuse. Ça va être de lire ce setting pour voir la façon dont c'est rédigé. Ça vaut le détour. Pour voir dans quelle mesure tu as pris des libertés et réincorporé des choses que je t'ai soufflées. Alors ça, je te comprends. C'est plutôt chouette. J'adore faire ça après. Tu verras effectivement que j'ai fait plusieurs choix. On parle comme si c'était un crime. C'est nécessaire. Non, c'est plutôt chouette. Mais par exemple, le fait de faire de l'ancienne employeuse la magicienne, c'est quelque chose qui n'est évidemment pas prévu, mais qui est toujours chouette. Disons que ça explique ma longévité totalement absurde. Complètement absurde, mais oui. C'est un scenario qui est fait pour une team. Voilà. Il est clair que le lien qu'on a eu et la vanité des antagonistes, peut-être le jeu ou peut-être inconsciemment sa volonté d'être stoppée, je ne sais pas, ont fait que Brille ait pu survivre aussi longtemps alors qu'elle n'avait qu'à claquer dans ses doigts pour en finir. Moi, je voyais vraiment ça comme quelque chose de lubrisque. C'est-à-dire que tu lui appartiens, tu es sa chose et elle veut pas forcément te le rappeler, mais en tout cas, pour elle, c'est naturel qu'elle te garde sous sa coupe. Je suis la mouche insignifiante qu'elle démembre petit à petit et que ça l'amuse de me... J'avais ça comme théorie et j'avais comme autre théorie le fait que tu intrigues la quatrième sœur, donc c'est la quatrième sœur qui a décidé de ne pas te tuer. Voilà, j'avais deux trucs en tête. Bon bah écoute, merci pour tout maître. Il y est arrivé. Merci à toi. C'était vraiment très chouette et je suis enfin très soulagé de l'or fini. Parce que finir les campagnes, c'est un peu rare, ça donne le temps, donc c'est chouette. C'est même un luxe que des 6 plus cool a du mal à s'offrir. Mais malgré l'IATUS, je suis très content de la façon dont ça a achevé. On est resté cohérents et c'est très difficile d'avoir quelque chose qui se tient sur toute une saga. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et à bientôt. Qu'est-ce qu'on va devenir maintenant ? A bientôt pour de nouvelles aventures ! Salut ! Nous avons de beaux projets. C'est ça.